Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et puis bienvenue sur ma chaîne aussi Je vous remercie si vous êtes déjà abonné à la chaîne et puis si vous ne l'êtes pas encore N'hésitez pas à le faire, vraiment, voilà, vous cliquez sur le petit bouton S'abonner, juste là en dessous C'est gratuit, ça coûte rien et moi je vous assure que ça me fait vraiment Très 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 plaisir et puis ça m'encourage, voilà, vraiment, donc n'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas encore fait, alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo Particulière dans le sens où moi je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne Mais c'est pas très original parce que je pense que vous l'avez vu sur plein d'autres chaînes Mais c'est pas grave, je m'en fous, j'avais envie de la faire quand même En fait on va se maquiller avec les produits qui sont le mieux notés sur le site de Sephora Donc a priori les meilleurs produits make-up Puisque Sephora est quand même le site number one sur lequel la plupart des gens commandent J'ai pris les produits qui avaient le plus d'étoiles mais aussi le plus d'avis C'est à dire 4 étoiles et demi ou 5 étoiles et vraiment beaucoup d'avis J'ai pas pris des produits genre qui avaient 5 étoiles mais 3 avis Voilà, j'ai essayé de rassembler nombre d'étoiles et nombre d'avis Pour avoir vraiment les produits unanimement reconnus comme les meilleurs Il se trouve que j'en avais pas mal Donc on va se faire ça ensemble, c'est parti Là on se retrouve, je suis complètement nude comme d'hab, j'ai rien fait du tout J'ai absolument rien sur ma peau Donc là je pense que ça se voit et on va commencer par le teint Donc j'ai vraiment envie de faire un total make-up avec tous ces produits Sephora Pour voir s'ils valent vraiment leurs notes, leur réputation Vous donnez mon avis à moi, voir ce que j'en pense On va commencer donc par la base La base de teint Et alors sur le site de Sephora La base de teint qui est le mieux notée Donc il y a 5 étoiles et le plus d'avis C'est la base de teint Dior Backstage Celle-ci je l'ai pas, donc je peux pas l'utiliser Mais il y a une autre base de teint qui est à peu près au même niveau sur le site Sephora C'est les bases, les Porefessional de Benefit Que ce soit la classique ou la Perle Primer Enfin toutes les bases de Benefit Donc comme j'ai pas la Backstage, moi je vais utiliser celle que j'ai J'ai la Porefessional de Benefit, celle-ci la Pore Primer Et j'avoue que, alors la Dior Backstage, je la connais pas Je sais pas du tout comment elle est Mais en tout cas celle-ci, je comprends pourquoi elle est si bien notée Pourquoi il y a autant d'avis Parce qu'en tout cas moi personnellement, j'avoue que je la trouve géniale Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer au doigt Donc je prends celle-ci, la classique Je vous montre quand même vite fait La Perle Primer, elle est comme ça En fait c'est un peu le même tube, sauf qu'il est rose La Perle Primer c'est juste qu'elle apporte un peu plus de lumière En fait celle-ci c'est vraiment la basique Donc elle se présente comme ça, au cas où vous la connaissiez pas C'est une base qui est couleur chair, comme ça, donc beige Qui est assez épaisse, comme beaucoup de bases pour resserrer les pores et tout Il y a quand même pas mal de silicone à l'intérieur C'est un peu le hic Donc faut pas en mettre des masses Moi je vous conseille d'en mettre uniquement sur les zones Où vous avez des pores, des imperfections En tout cas où vous voulez un peu lisser et unifier le grain de peau Moi c'est ce que je fais Donc j'en mets surtout sur le menton Là, là, les côtés du nez et le nez Donc moi je l'applique au doigt en fait en mouvement circulaire comme ça Pour bien 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 faire pénétrer la base dans les pores Pour les remplir quoi Et vous allez voir ça marche, ça marche vraiment Le seul hic, comme je vous ai dit, c'est que comme elle est siliconée Elle a tendance parfois à boulocher un petit peu Donc faut vraiment pas en mettre trop Si vous en mettez trop, ça va faire des bouloches Et vous serez obligé d'enlever l'excédent Donc voilà, faut pas en mettre des masses, des masses Et moi j'appuie bien pour bien bien la faire rentrer dans la peau Je sais pas si vous verrez à la caméra là Je pense que c'est trop infime en fait C'est trop précis pour que vous puissiez le voir Mais les pores sont quand même bien resserrés là Sur la zone où je l'ai appliqué Donc la Dior Backstage, je peux pas vous dire si je vous la recommande Peut-être bientôt parce que j'aimerais bien quand même l'essayer un de ces 4 En tout cas celle-ci, je vous la recommande personnellement Vraiment à 100% Si vous avez les soucis là de, voilà, de pores un peu voyants Ou d'imperfections, etc Je comprends pourquoi elle est super bien notée sur le site de Sephora Ensuite en termes de fond de teint, le fond de teint le mieux noté là sur le site encore de Sephora Bah c'est encore le Dior Backstage Donc là pareil, moi je l'ai pas celui-là C'est pareil, j'aimerais bien l'essayer Un de ces 4, j'aimerais bien essayer le combo en fait Base et fond de teint Dior Backstage Mais celui qui arrive juste après en fait C'est l'essentiel de Guerlain Donc c'est celui-ci Et si vous me suivez depuis un petit moment Je pense que vous savez que c'est un de mes fonds de teint vraiment préférés Quoique j'avoue que depuis quelques semaines Je l'ai un peu laissé tomber au profit du Skin Illusion de Clarins Que j'adore, vraiment Donc ça va être l'occasion de le réappliquer Parce que je l'adore, je comprends pourquoi il a 5 étoiles C'est un fond de teint extrêmement léger Par contre donc si vous aimez les fonds de teint vraiment couvrants C'est pas le fond de teint qui va vous plaire en tout cas Parce que vous allez voir Donc moi je l'ai en teinte 03N Et c'est vrai qu'il est donc super bien noté Et pourtant on n'en entend pas des masses parler je trouve On entend énormément parler du Dior Backstage Mais celui-là, mais je sais pas Personne, enfin pas personne Mais moi en tout cas personnellement Je vois pas beaucoup de revues là-dessus quoi Mais moi je comprends pourquoi il est aussi bien noté Parce que je l'adore quoi C'est vraiment un fond de teint qui va faire effet seconde peau Qui est vraiment fluide, léger En même temps c'est un soin Enfin c'est un soin dans le sens où il hydrate en fait Il est super hydratant Si vous voulez mon avis il mérite ses 5 étoiles Ça c'est clair et net Donc pareil je l'applique par mouvement en fait circulaire Pour bien bien le faire pénétrer dans la peau Après si vous voulez plus de couvrance Vous pouvez le tapoter Plutôt comme ça avec un pinceau ou un beauty blender Mais moi comme je recherche pas forcément la couvrance Je l'applique comme ça par mouvement circulaire Et je le fais bien pénétrer Moi ce que je recherche plutôt C'est d'unifier le teint juste D'avoir une jolie peau Mais ma peau à moi juste en mieux Et si vous recherchez ça Là c'est le fond de teint idéal Enfin ça fait partie des fonds de teint idéal Vraiment Alors il est pas donné C'est un peu le bémol C'est du guerlin Donc il coûte quand même presque 50 euros Il me semble de mémoire Mais c'est vrai que le résultat est vraiment au rendez-vous Et il s'applique Là je sais pas si vous voyez J'ai terminé de l'appliquer Très très facilement En fait il est tellement fluide Qu'avec un bon pinceau En 2 minutes même pas C'est terminé Voilà pour l'application du fond de teint Je me rapproche un peu Pour que vous voyez L'uniformisation en fait du teint Je pense que ça se passe de commentaires Donc pour moi il mérite vraiment La note qu'il a sur ses forages Je vous le recommande à 100% En fait c'est un peu le même C'est un peu le même genre Que le Skin Illusion de Clarins Pour moi c'est deux fonds de teint Qui sont à peu près identiques Mais si le budget est un peu trop élevé Comme alternative Du même genre je veux dire Ce que je vous conseille C'est le Healthy Mix de Bourgeois Celui-ci qui s'achète en grande surface en plus Et le Photofocus de Wet n Wild Pour moi c'est deux alternatives Vraiment au fond de teint l'essentiel de Guerlain Et au Skin Illusion de Clarins Qui aboutissent à peu près au même résultat Sauf qu'ils coûtent 5 fois moins cher En tout cas c'est ce que je vous conseille Donc pour le moment on n'est pas trop mal On va passer à l'anticerne Alors sur le site de Sephora Les anti-cernes qui sont le mieux noté Voilà les plus achetés Avec le plus d'avis Alors il y en a deux Il y a le Shape Tape de Tarte Et le Full Cover de Make Up For Ever Donc ça tombe bien parce que j'ai les deux Donc ce sont ces deux là Le Shape Tape Bon bah tout le monde le connait C'est celui-ci de Tarte Et le Full Cover de Make Up For Ever C'est celui-ci Alors il n'est pas nommé anti-cernes Voilà précisément C'est une crème de camouflage en fait C'est à dire que celui-là On peut s'en servir bien sûr comme anti-cernes Mais aussi partout sur le visage Si on veut camoufler des boutons Des imperfections etc Donc c'est quand même deux anti-cernes Qui sont à haute couvrance Les mieux notés chez Sephora Donc moi c'est pas forcément Ce que j'applique au quotidien on va dire Je pense que Alors le Full Cover La crème de camouflage Elle est vraiment 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 Très 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 couvrante Donc là je pense que ça va pas trop trop le faire Avec le fond de teint Je vais plutôt appliquer le Shape Tape de Tarte En plus ça fait un moment que je l'ai pas appliqué Donc ça tombe bien Donc j'en mets tout le long de ma cerne Jusqu'ici même Ah je vous ai pas dit Moi le Shape Tape je l'ai en teinte médium Mais c'est vrai que je l'applique pas souvent celui-là moi Je me tourne plutôt au quotidien Vers des fonds de teint à couvrance légère à moyenne C'est vrai que je mets rarement des fonds de teint à haute couvrance Ou alors vraiment quand j'ai des cernes de fou quoi Je vais en mettre un peu sur les ailes du nez aussi Et un tout petit peu là entre les sourcils Mais vous voyez comme il est vraiment vraiment très couvrant J'en mets pas beaucoup Je sais pas si vous voyez là à la caméra Je fais pas le gros triangle Là par contre je vais l'estomper au Beauty Blender je pense Humidifier L'éponge la plus vendue sur Sephora aussi La mieux notée c'est Beauty Blender Donc je vais utiliser le mien En fait je comptais appliquer mon anti-cerne au pinceau Mais vu que c'est ceux-là qui sont le mieux notés Pour le coup je préfère prendre l'éponge Et surtout que l'éponge va absorber un peu de matière Donc ça c'est pas mal aussi Regardez j'en ai pas mis beaucoup Et on est déjà sur de la couvrance quand même Donc imaginez si j'en mets de manière normale Là j'ai fait des petits pointillés exprès Alors je comprends qu'il soit aussi bien noté sur le site de Sephora C'est un peu l'anti-cerne préféré de tout Youtube on va dire Dans le monde entier même Que ce soit aux Etats-Unis ou en France Après moi c'est pas celui que je vous recommande forcément à 100% Sauf si vous aimez vraiment la couvrance super importante Évidemment achetez celui-là Mais pour le quotidien personnellement C'est pas celui que je vous recommande Et le make-up forever c'est pareil Pour moi c'est pas un anti-cerne du quotidien Ensuite la poudre Alors sur le site de Sephora La poudre qui est la mieux notée Le plus d'étoiles, le plus d'avis C'est évidemment la poudre de Laura Mercier Qui est un peu la... Je sais plus comment elle s'appelle le nom de la poudre La poudre universelle quoi Réputée comme la meilleure poudre au monde Un peu la seule poudre qu'on devrait sauver Si on devait en sauver qu'une Et il y a aussi Qui est juste derrière C'est la poudre d'Houda Beauty Et c'est celle que j'ai d'ailleurs Qui s'appelle la Easy Bake Donc moi j'ai en teinte Pound Cake Et je vous en ai très 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 souvent parlé De celle-ci Donc là c'est pareil Je l'ai appliqué pendant des semaines et des semaines et des semaines Tous les jours Là je l'ai un peu délaissé Au profit de la Milk en fait La Milk Make-up celle-ci Et c'est vrai que cette poudre Elle est géniale Avec la Milk Moi ça reste Ma poudre préférée Vraiment Elle est Donc c'est une poudre libre Alors moi je l'ai prise en teinte Pound Cake Avec donc des petits sous-tons Comme ça un peu lumineux Un peu champagne Elle est super fine Elle assèche pas la peau Moi je la trouve Je la trouve géniale cette poudre Je comprends pourquoi Elle a toutes ses étoiles Vraiment Alors moi j'ai pas la J'ai pas la poudre Laura Mercier La fameuse Donc je peux pas vous dire Mais bon Vu tout ce que j'entends dessus A mon avis Elle est exceptionnelle Mais en tout cas celle-ci Je vous l'ai déjà dit Dans certaines vidéos Moi je vous la recommande A 100% Vraiment Elle est top Pour moi Elle a tout ce qu'on peut demander A une poudre C'est à dire qu'elle va fixer Le maquillage Toute la journée Elle prolonge vraiment La tenue du maquillage Elle va matifier le teint Vraiment De manière instantanée Immédiate Elle est pas desséchante Pas du tout du tout Et ça pour moi C'est super important Pour une poudre Et en plus Comme elle contient Des petits sous-tons Elle apporte la lumière Donc je comprends Vraiment les 5 étoiles Depuis que je l'ai découverte J'utilise quasiment Que celle-ci Enfin à part depuis Quelques temps Où j'ai découvert La milk make-up Que j'adore aussi Mais sinon C'est vraiment Une de mes poudres chouchous Vraiment Je vous la recommande A 1000 3000% Vraiment Je trouve que cette poudre Elle sublime Les produits teints Qu'on peut mettre en dessous Et si vous faites du baking Moi j'en fais pas Mais si vous en faites A ce qui paraît Elle est vraiment parfaite Pour faire du baking Donc en plus C'est parfait Ensuite on va passer A la base à paupières J'ai regardé La base à paupières Qui revient le plus Et qui est la mieux notée Sur le site de Sephora Et là pour le coup J'ai été vraiment étonnée Je m'attendais pas du tout à ça C'est celle-ci Que j'ai Mais que je n'utilise Absolument jamais C'est la Primer Potion D'Urban Decay Mais bon C'est le jeu Je vais l'utiliser Du coup Elle se présente comme ça Donc sous Cette forme là Un peu comme un anti-cerne Sous la forme D'un petit embout Comme ça En plus je suis pas forcément Fan fan moi Des bases à paupières Liquides De manière générale Je préfère Poudrer ma paupière Soit avec une base à paupières Poudre Soit avec un phare Vraiment Clair quoi Un phare beige Ou un phare Vraiment nude J'essaie de De l'appliquer Uniformément Justement Pour qu'il n'y ait pas De tâches sur ma paupière Parce que ça Ça m'agace après Quand on applique les phares Et que ça fait des tâches Ou des cacas Ça me saoule Après peut-être que c'est moi Peut-être que je sais pas bien Appliquer les bases à paupières Liquides Si vous avez des conseils D'ailleurs je suis preneuse Dans les commentaires Je vais l'appliquer Avec le petit embout Mais après je vais prendre Un pinceau longue Un petit pinceau plat Pour l'estomper bien Je vais mettre un peu de brume fixe Sur mon pinceau Parce que pour le coup Les autres produits En tout cas jusqu'alors là Je sais les appliquer J'ai l'habitude Voilà Là cette base là Je l'ai En fait je l'ai acheté J'ai dû l'utiliser 3-4 fois Et depuis je l'utilise plus Donc j'ai pas l'habitude Non Même avec le pinceau humidifié C'est pas génial J'espère que ça va pas foutre en l'air Tout le make-up Que je vais faire après Bon on va passer aux yeux Justement Et je vais aller chercher la palette La mieux notée Sur tout le site de Sephora Alors figurez-vous Que là aussi J'ai été vraiment étonnée La palette la mieux notée La plus achetée Celle avec le plus d'étoiles Le plus d'avis C'est encore une fois Urban Decay Mais c'est la Naked Heat C'est celle-ci Alors moi je m'attendais Pas du tout à ça Franchement Quand j'ai cherché La palette la mieux notée Je m'attendais Soit à une palette Anastasia Beverly Hills Soit à une palette Natasha Denona Un truc comme ça Ou en tout cas Une palette assez récente en plus Parce que celle-ci Je veux dire Elle est super ancienne La Naked Heat Moi je l'ai acheté Il y a des années Encore aujourd'hui Je l'utilise Vraiment super souvent Après c'est un peu La palette à l'époque Qui a fait un peu le buzz Et qui a permis Après de développer Vraiment toutes les autres palettes Je vais faire un truc Assez light Bon par contre Ce qui est bien Avec cette palette Je ne sais pas si vous voyez C'est qu'on peut faire Plein 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 de make-up On peut faire des make-up Hyper léger Hyper nude Comme des smoky Des make-up intenses Les couleurs sont sublimes J'ai été étonnée Parce que je ne m'attendais pas A celle-ci Mais je comprends Qu'elle soit aussi bien notée Donc je vais justement Poudrer ma petite base A paupière liquide Qui me colle déjà En plus comme j'ai la paupière tombante J'ai l'impression que Quand j'ouvre l'oeil Ça colle en fait Dans le pli là C'est désagréable Je vais prendre ce fard là Celui qui est tout à gauche Qui s'appelle Hounds Qui est une sorte de beige Là comme ça Bon j'ai recouvert Toute la base primer potion Mais je ne suis pas fan du tout De cette base Vous verrez Je ne sais pas Ça fait des plis Sur la paupière La base Là ça ne met pas du tout En valeur l'oeil Au contraire J'ai l'impression Que ça fait ressortir Les ridules Les plis Et tout C'est pas beau C'est vraiment pas beau Du tout cette base Je ne comprends pas Pourquoi elle est aussi bien notée Bon je vais faire un truc Vraiment léger Je ne vais pas forcément Filmer tout le make-up des yeux Je n'aime pas du tout Cette base à paupière J'ai l'impression Que ça me vieillit En fait sur la paupière Ça marque Toutes les petites ridules Ça fait comme un sol Craclé Vous savez quand c'est la sécheresse Là C'est horrible Je déteste quoi J'ai l'impression Que ça va gâcher Tout le maquillage Je n'aurais pas dû la mettre En fait J'aurais dû juste vous la montrer Vous dire Voilà c'est la base à paupière La mieux notée sur le site Mais je n'aurais pas dû la mettre Vraiment Je regrette En termes de mascara Alors les mascara Les mieux notées Ce sont les mascara De chez Nars Mais alors Notamment un mascara De chez Nars Qui est rouge Avec un packaging Hyper original Mais je ne l'ai pas Celui-là Et on a aussi Le volume révolution De chez Chanel Qui fait partie Des mascaras Les mieux notées Et celui-ci Je l'ai Donc c'est Celui-là Alors celui-là C'est une édition limitée C'est pour ça Que le packaging Est un peu particulier Mais là pareil Moi je suis A 100% d'accord Franchement Je trouve que c'est Un mascara exceptionnel Le volume révolution De Chanel Il fait des cils Merveilleux Vous allez voir Volume Et longueur Et il ne fait pas de paquet Il est top Enfin je vous recommande Bien sûr Il est génial Mais je trouve Qu'on peut trouver Des mascaras Beaucoup moins chers Qui font le même job Je fais une pause Dans l'application De mon mascara Juste pour vous montrer Quand même la différence Entre l'oeil Sur lequel effectivement J'en ai mis Et l'oeil sur lequel Je n'en ai pas mis Je pense que c'est quand même Flagrant Il fait le job Du mascara Ça n'a rien à voir Ensuite on va repasser Au teint Alors la poudre La mieux notée La poudre bronzante La mieux notée Sur tout le site Sephora Plus d'étoiles Plus d'avis Et tout C'est celle de Benefit Là ou là Et ça tombe bien Parce que je l'ai acheté Assez récemment Au Duty Free Quand je suis partie A l'île Maurice Donc alors Moi je l'ai là En format mini Par exemple Elle se présente comme ça Alors moi j'adore En plus les packaging Benefit C'est des petites Des petites boîtes Comme ça C'est trop mignon On a le petit pinceau Qui va avec Pour les petites retouches Dans la journée Et j'avais acheté aussi La palette Blush Boss Qui contient donc Le bronzer ou là Le blush dans De Lion Un autre blush Et un highlighter Cette palette là Je vous l'avais montré Dans le Dans le All Duty Free De l'île Maurice Donc on va l'utiliser C'est parti Faut faire attention Elle est super 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 Pigmentée Mais alors moi Depuis que je l'ai C'est celle que j'utilise Tous les jours Tous les jours Tous les jours J'avoue que j'ai eu Un coup de coeur de fou Pour cette poudre bronzante Je la trouve extraordinaire Il suffit d'en mettre Très peu Pour réchauffer le teint Et en plus C'est une poudre bronzante Qui a des Qui a une couleur Comment dire Assez chaude Et ça c'est top Parce que parfois Il y en a qui ont des sous-tons Un petit peu marron froid Et du coup Ça fait pas forcément très joli Ça réchauffe pas forcément le teint En tout cas ça donne pas Un effet un peu Voilà un peu bonne mine Teint réchauffé etc Elle s'applique super facilement Il n'y a pas besoin D'en mettre des masses Elle s'estompe très très bien Et tout de suite Tout de suite On va avoir le teint Qui est réchauffé Et elle est belle quoi La couleur de ce marron De cette poudre Est très 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 belle Vraiment Je suis tout à fait d'accord Là avec les Les 5 étoiles Et tous les avis C'est pour ça que d'ailleurs J'applique plus que celle-ci Depuis que je l'ai Je vais en mettre un petit peu là Tout autour de mon front Je fais un petit peu Le menton aussi Et l'ovale du visage Pour restructurer un peu Le visage aussi En même temps que je le réchauffe Et un petit peu dans le cou A chaque fois J'en mets un peu légèrement Comme ça Franchement je vous la recommande A 300% Regardez cette beauté Regardez comme le visage Et le teint Est immédiatement réchauffé Ça n'a rien à voir Avec il y a 2 minutes là Je trouve que le visage Ça change tout Ça change vraiment tout Elle est géniale N'hésitez vraiment pas La petite oula de Benefit C'est une petite merveille Je vous jure Ensuite les blushs Unanimement Ceux qui reviennent vraiment En number one C'est les blushs de chez Nars Alors il y en a plusieurs Qui ont 4 étoiles et demie 5 étoiles etc Moi j'en ai qu'un C'est le blush orgasme Ça ne m'étonne pas Parce que Nars est vraiment réputé Voilà pour la qualité De ses blushs notamment Alors poudre teint de manière générale Mais vraiment vraiment Les blushs Et le orgasme C'est celui-ci C'est cette teinte Entre le corail Et le rose Un tout petit peu satiné Mais c'est pas des paillettes A l'intérieur Qui va tout de suite Donner l'effet bonne mine Qui est pigmenté Et tout Là pareil Je comprends vraiment Les 5 étoiles Donc comme pour la poudre Oula Pas besoin d'en mettre Des masses des masses Parce que L'effet est quasiment instantané C'est à dire que Il est pigmenté Donc il va vous donner Vraiment l'effet bonne mine Il ne faut pas en mettre trop trop Sinon ça peut faire un peu too much Et j'adore la couleur Alors dans la boîte Comme ça Enfin dans l'étui On dirait qu'il est un petit peu rose Mais en fait A l'application Sur le visage Il est plutôt corail Et moi c'est ce que je C'est ce que je préfère Celui-là Il a une couleur un peu Un peu hybride Qui fait son charme Je pense Et qui fait son succès J'en mets un tout petit peu là Pour rappeler la Hop La couleur Voilà ce que ça donne Du coup Avec le blush Moi je trouve que c'est très joli Je sais pas ce que vous en pensez Mais l'association des deux La blush orgasme de Nars Et la poudre bronzante Oulah de Benefit J'aime beaucoup 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 Ensuite Pour les highlighters Aucune surprise Ce qui est revenu Sur le site De Sephora Pareil En number one Cinq étoiles Plein d'avis C'est les highlighters BK Alors moi j'en ai un Notamment Qui est mon highlighter Préféré Mon highlighter chouchou Celui que je Voilà J'adore depuis des années Et que j'applique Une fois sur deux C'est le Le champagne pop De BK Donc il se présente Comme ceci Il est comme ça C'est un highlighter champagne C'est une petite merveille Je vais vous le montrer Sur ma main Que vous voyez un petit peu Ou sur mon doigt Tout simplement Regardez L'intensité L'intensité de cet highlighter Il est sublime Moi je l'ai depuis des années Et je ne m'en lasse pas Je m'en lasse pas J'en ai essayé des highlighters J'en ai plusieurs Mais j'ai jamais trouvé Un highlighter De cette qualité Vraiment C'est mon chouchou C'est d'ailleurs pour ça Que j'avais mis Dans le swap Avec Lorelay Cet highlighter Pour lui faire tester Au cas où Elle ne le connaissait pas Parce que pour moi C'est le meilleur C'est vraiment le meilleur Donc là je suis d'accord Avec Sephora J'en mets donc Sur les Là au dépommette Je vais en mettre Un tout petit peu Sous l'arcade sourcilière Le nez L'arc de Cupidon Et puis on va passer aux lèvres Parce que là Ça fait un peu fadasse Avec BK Les highlighters Qui sont le plus revenus C'est les Fenty aussi Les Fenty Beauty Alors moi j'en ai un seul Que justement J'avais eu grâce à Lorelay Dans le swap Alors moi j'ai la teinte Chills Qui se présente comme ça Alors c'est un highlighter Mais celui là Qui est plutôt Dans les tons argentés Rihanna est quand même Enfin Fenty Est quand même réputée Pour ses produits teints Et ben on va passer aux lèvres Alors sur le site Les rouges à lèvres Alors là il y en a tellement Des rouges à lèvres Que je me suis dit C'est pas possible Comment Enfin il doit y en avoir Plein 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 Qui sont en haut de la liste Avec 5 étoiles Mais ceux qui sont revenus Le plus C'est les rouges à lèvres Le rouge De Guerlain Alors là j'ai été super étonnée Je m'attendais pas du tout à ça Mais je n'en ai pas Et ensuite Les rouges à lèvres Liquid Matte Sans transfert De chez Sephora Alors j'en ai 5 J'en ai un en taille En taille normale Ils se présentent comme ça Les sans transfert De chez Sephora Tout simple Et ensuite j'en ai 4 En format mini Que j'avais acheté dans un coffret Et aujourd'hui Je ne sais pas trop Lequel mettre Bon celui-là Je vous avoue Que je ne l'applique jamais Il est extrêmement foncé C'est pas du tout Le genre de rouge à lèvres Que je mets au quotidien Je vais appliquer Une sorte de rose comme ça Mais par contre Comme c'est un liquid matte Je vais me faire Un petit contour de lèvres Alors je vous avoue Que je n'ai pas regardé Les crayons pour les lèvres Qu'elle était le mieux notée Donc je vais prendre un crayon à moi On s'en fiche un peu Je vais prendre mon crayon De chez Yves Rocher d'ailleurs Parce que pour moi Yves Rocher Ils font des super crayons à lèvres Que j'aime beaucoup Qui sont pas chers Parce que ces rouges à lèvres De chez Sephora Là les liquid matte Sans transfert Franchement ils sont bien Moi je les aime bien Mais ils ont tendance Parfois à être un peu sec Sur les lèvres Et à marquer parfois Un petit peu Les petits traits Vous savez les petits tridules Qu'on a sur la lèvre Donc moi je préfère déjà Mettre un crayon en dessous Non seulement sur le contour de lèvres Mais aussi remplir mes lèvres avec Au moins ça uniformise un petit peu Et ça fait une base pour le liquid matte Regardez la couleur Je la trouve vraiment jolie J'aime beaucoup cette couleur Par contre ce que je vous conseille Avec ces liquid matte de chez Sephora C'est comme je vous l'ai dit déjà De faire un contour de lèvres Parce qu'après ce sera beaucoup plus simple Et c'est de mettre peut-être Un petit baume hydratant par dessus Parce que je sais pas si vous voyez Regardez on voit quand même Et pourtant je viens de l'appliquer Les petites ridules là Les petites marques sur mes lèvres Et du coup ça c'est pas forcément Très joli Je vais prendre le petit Le petit Clarins Instant Light J'adore ce petit baume à lèvres Je l'ai tous les jours avec moi Dans mon sac à main Je vais juste en appliquer Un tout petit peu dessus Histoire d'hydrater les lèvres Bon je me suis mis dehors Je suis à la lumière du jour Même s'il fait pas très beau Aujourd'hui c'est un peu nuageux Y'a pas plus révélateur Que la vraie lumière du jour Voilà le petit maquillage Du coup avec tous les produits Sephora Je suis très contente du teint Franchement je sais pas si vous voyez Le teint réchauffé avec le blush La poudre bronzante et tout Après moi je suis pas du genre A me faire une énorme barre Sur la joue Je vois ça partout sur internet Une sorte de barre marron rose Comme ça sur la joue Moi je déteste Je trouve que ça fait pas naturel J'en mets peu Mais en tout cas j'en mets à mon goût Pour moi c'est suffisant Les yeux regardez Ce petit make-up rouille Comme ça dans des tons chauds Marron Pour le quotidien Moi je trouve que c'est génial C'est un make-up top Pour le quotidien Ça va toujours J'aime beaucoup J'ai contrebalancé Voilà avec un petit rouge à lèvres Bien vif Bien peps Parce que les yeux sont assez nude Dites moi vous Dites moi vous surtout Si vous êtes d'accord Avec le site Sephora ou pas Si vous pensez que ces produits là Mérite autant d'étoiles Si vous pensez qu'ils méritent D'être aussi bien notés Ou si vous êtes pas d'accord Enfin voilà Dites moi votre avis dans les commentaires J'aimerais bien savoir Bah écoutez sur ce Je vais vous laisser Je vous fais d'énormes bisous N'hésitez pas à liker Si vous avez passé un bon moment Voilà c'est le petit pouce bleu Juste en dessous Parfois on zappe Mais voilà Ça fait toujours plaisir Moi ça me fait toujours plaisir A me faire vos retours A vous abonner Si c'est pas encore fait On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada